Et salut les agents, ici Kevin Nvelmar pour vous servir, hé hé, oui, la voici, je vous l'avais promis, la fin secrète de l'agent impérial dans Shadow of Revan. Alors, elle est très petite, elle est très courte, et elle n'apporte pas vraiment grand chose, mais, elle est là, voilà. Et, comme je vous ai dit, j'ai cherché partout, moi, de mon côté sur Youtube, je sais pas si ailleurs elle est disponible, mais sur Youtube, en tout cas, je n'ai jamais réussi à la trouver en FR. Donc, la voilà, je vous la donne, ça y est, je l'ai fait. Ok, alors, effectivement, oui, il aurait valu mieux que je puisse vous faire, comme j'avais prévu à la base, c'est-à-dire, vous faire les quêtes de classe spéciale de Rishi de chaque classe, mais mon logiciel m'a lâché à ce moment-là, etc. Bon, bref, vous avez qu'à regarder l'épisode bonus 2 de Shadow of Revan pour savoir cette information et pour savoir comment ça s'est passé, etc. Bref, donc, voilà. Mais, cette fois-ci, je me suis assuré que le logiciel, il fonctionne bien, et là, il fonctionnait très bien. Donc, ce faisant, là, vous allez avoir la fin secrète de l'agent impérial sur Yavin 4 du rang Shadow of Revan. Voilà ! Voilà, je pense que j'ai tout dit à ce niveau-là. Si jamais vous connaissez quelqu'un qui vous dit « Ah, mais je ne la connais pas à cette fin », eh bien, tu la renvoies vers cette vidéo. Et faites circuler l'info comme quoi, si jamais quelqu'un cherche la fin secrète de Shadow of Revan de l'agent impérial, eh bien, il n'a qu'à venir sur ma chaîne. Voilà, comme ça, parce que, voilà, parce que si vraiment vous trouvez nulle part ailleurs, il faut que vous puissiez, donc, ben, rediriger les gens vers ici pour qu'ils puissent, ben, la trouver, justement. Donc, voilà, donc, il ne faut pas hésiter à aiguiller, quoi. Voilà, voilà. Voilà, voilà, et, euh, donc, ça veut dire que c'est terminé pour les vidéos de Star Wars The Republic. Oui, il reste encore Coft et Cotate, la version nouvelle, améliorée, c'est-à-dire avec moins de lag, une meilleure maîtrise du son, etc., etc. Bon, bref, voilà, juste une chose à ce niveau-là, c'est que je vais faire une méga playlist qui va contenir toute la saga officielle de la chaîne. Le truc, c'est que pour Coft et Cotate, je ne sais pas encore ce qui est le mieux. Est-ce que je mets la version améliorée de Cotate et de Coft, ou est-ce que je me contente de la version originale ? Parce que le truc, voyez-vous, si on veut avoir une playlist complète pour maintenant, tout de suite, il vaudrait mieux que je récupère les versions originales. Mais le truc des versions originales, c'est qu'il y avait pas mal de lags, il y avait pas mal de bugs, il y avait pas mal de problèmes de son, etc., etc. Bref, donc, c'est pas top. Donc, si des gens veulent voir la saga complète de la chaîne, et ben, voilà, quoi. Personnellement, j'aimerais bien attendre de finir la version améliorée de Coft et Cotate, mais voilà, quoi, je me demande s'il n'est pas mieux de faire maintenant, en fait, la playlist pour une sorte de garder l'original, quoi. Puisque, voilà, comme les gens n'aiment pas apparemment qu'on refasse des nouvelles versions, oh là là, ce qu'a fait Georges Lucas, c'est la trilogie originale, oh là là, mon Dieu, c'est horrible ! Il a juste amélioré les effets spéciaux et ce genre de choses pour rendre le truc encore plus dans le truc, quoi, que tu, ben, que ça sent vraiment que tu es dans l'espace, que c'est des vrais vaisseaux, etc., mais non, mais non, hein, c'est vrai que le truc avec les ordinateurs, etc., c'est de la merde, hein, oui, c'est vrai, il n'y a rien de mieux que la maquette. Oui, la maquette qui peut se casser, la maquette qu'on ne peut pas garder éternellement non plus, la maquette qui pose des problèmes par rapport au fil, tout ça, etc., hein, et que, tout simplement, grâce aux versions ordinateurs, ben, tu peux faire que les vaisseaux font plus de gestes, font plus de looping, ce genre de choses, bref, peuvent se permettre plus de choses, etc., etc., mais c'est vrai, Georges Lucas, c'est un véritable monstre à ce qu'il a fait à la trilogie originale, oh là là, il l'a juste rendu meilleure, et c'est très certainement celle que vous connaissez tous aujourd'hui ! Me faites pas genre que vous connaissez la vraie version, la toute première version de la trilogie originale, hein, je suis sûr que la plupart d'entre vous ont eu les versions DVD, les versions Blu-ray, voire même les versions 3D Blu-ray, mais, donc, voilà, hein, c'est... Arrêtez de chercher des excuses en disant, « Ah ouais, non, mais moi, d'abord, je connaissais la trilogie originale, et c'était pas du tout comme ça ! » Non, t'as juste suivi les arguments que donnent les autres à chaque fois, les vieux ringards, là, qui arrêtent pas de dire, « Ah, de mon temps ! On fugit pas comme ça ! C'était mieux de mon temps ! » Arrêtez, sérieusement, les gars, vous... Vous faites honte à tout le monde, même moi, j'ai connu la deuxième version de la trilogie originale, j'ai très bien aimé, les versions DVD et Blu-ray, je trouve que c'est hallucinant à quel point c'est... Bah, bah, c'est mieux travaillé, en fait, bah, tu sens qu'il y a une évolution, quoi ! C'est tout, les gars, c'est... Acceptez-le, c'est... Voilà, c'était des versions qui étaient nécessaires pour... Bah, pour rendre le truc encore regardable aujourd'hui ! Parce que tu me ressors les vieilles versions, le gamin d'aujourd'hui va juste dormir devant, hein ! Par contre, tu les mets les versions récentes, alors là, par contre, là, il suit ! Là, par contre, il est dans le truc, tu vois ! « Euh, oui, mais ça cache tout ! L'immersion du machin, les maquettes ! » « Oh, pépé, retourne à la maison de retraite, hein ! » Voilà, voilà, arrête de te plaindre, et puis c'est bon, hein ! Surtout que la plupart de ceux qui se prennent pour des pépés comme ça, hein, c'est juste des jeunes, des adolescentes, etc., qui ont vu le monde d'Internet, qui ont vu toutes les critiques négatives, tout ça, etc., et comme la négativité, c'est super bien en France, « Eh ben, vous la ressortez tout le temps ! » « Lol, 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 lol ! » S'il n'y avait que la France encore, je ne dirais pas, mais là, c'est le monde entier. Mais bon, bref, moi, je ne connais que les francophones, et les francophones, ils adorent utiliser les arguments « Euh, Georges Lucas, il n'a fait que de la merde ! » Alors que le gars a créé quand même Star Wars, je ne veux pas dire « Euh, mais il n'est pas tout zing ! » Si vous voulez, on en discute en commentaire, de ce genre de choses, tout ça, etc., si vous voulez, si ça vous amuse, tout ça, etc. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo, voilà. Donc, voilà. Euh, voilà, voilà. Donc, moi, je me demande, est-ce que je vous mets la version améliorée, donc c'est-à-dire la meilleure version qui est prévue pour Coft et Cotet dans la playlist, qui sera donc la saga officielle de la chaîne, ou est-ce que je reprends l'original ? Voilà. Qu'est-ce que vous pensez qui est le mieux pour vous, pour votre ressenti, etc. ? Voilà, voilà. Surtout que, sachez-le, pour, par exemple, les quêtes du genre Alerte de l'Alliance, je récupérerai les versions originales. Je ne vais pas vraiment tout ne les refaire plus, je ne refais plus ça. Voilà. C'est... J'ai assez fait là-dessus, hein. C'est très chiant à faire. Donc, voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Eh bien que... Voilà. Nous en sommes maintenant à la fin de Star Wars The Public, après quoi, on devra rester à jour, en fait, pour avoir des vidéos Star Wars The Republic. Et oui, vous n'aurez plus autant de vidéos Star Wars The Public que ce que je pouvais vous proposer avant. Si jamais vous avez une ou deux idées de choses que je n'ai pas montrées, n'hésitez pas à le dire. Mais sachez-le, je ne montrerai que s'il y a un intérêt scénaristique. C'est-à-dire, il y a du scénario, il y a quelque chose, il y a une histoire, quoi. Ça parle de choses qui est vraiment bien, quoi. Ce n'est pas juste, par exemple, les L, où on te dit « Oui, alors faites ça, et puis gagnez. » Et puis voilà, quoi. Ensuite, on donne juste un choix à faire, et que voilà, c'est tout, et puis voilà, basta, on a terminé. Non, non. Je ne veux pas de station Martel ou quoi que ce soit. Non, non. On va faire vraiment, s'il reste des choses, les choses qui apportent vraiment quelque chose au niveau du scénario, d'accord ? Voilà, voilà. En sachant que je garde tous mes personnages que j'ai fait jusqu'à maintenant, tout ça, etc. Voilà, voilà. Aussi, autre chose, justement, vu que j'ai été pas mal aidé pendant ces trois ans de travail, quand même, pour faire tout ce bazar, et bien, pour tous ceux qui m'ont soutenu et qui m'ont aidé, je vous propose la chose suivante, c'est que, si vous avez des persos sur le serveur FR qui s'appelle The Leviathan, cette fois-ci, j'ai retenu, donc, sur le serveur The Leviathan, si jamais vous avez besoin d'aide, que vous avez besoin d'un soutien, ou juste de quelqu'un avec qui discuter, hein, ne sait-on jamais, ou que vous voulez créer une guilde et qu'il vous manque quelqu'un pour la dernière place, ce genre de choses, et bien, n'hésitez pas à demander, je serai là pour, ben, pour être là, pour vous servir, quoi, pour le coup, parce que vous m'avez aidé, etc., donc, je vous en dois une, vous m'avez soutenu, donc, je vous en dois encore plus une, donc, voilà, quoi, hein, donc, voilà. Si jamais vous avez le moindre besoin ou quoi que ce soit sur The Leviathan, n'hésitez pas. Par contre, sur le serveur anglais, c'est-à-dire Dark Malgus, je n'ai rien là-dessus, d'accord ? Je n'ai jamais fait de personne ni quoi que ce soit, donc, si jamais vous me demandez d'aller là-bas, je viendrai carrément level 1 avec rien du tout, quoi, donc, voilà. Pas de tenue, pas d'argent ou quoi que ce soit, donc, voilà, je suis à poil sur le serveur anglais. Donc, voilà, il n'y a que sur le serveur FR que je suis vraiment rempli de plein de trucs, voilà, voilà. Donc, si jamais vous êtes sur le serveur FR et que vous avez quelque chose, un besoin ou n'importe quoi, n'hésitez pas à demander, je suis là à votre disposition pour le coup. Voilà, voilà. Et merci encore pour tous ceux qui m'ont suivi, qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu, pour cette grande aventure qu'a été Star Wars dans le public, parce que là, voilà, comme je vous ai dit, vous allez avoir la version améliorée de Coft et Cotate, mais, voilà, quoi, techniquement, on les a déjà fait, c'est juste une nouvelle version, juste histoire de faire quelque chose de plus présentable. Donc, voilà, hein, donc, ça veut dire que, ben, voilà, quoi, en fait, l'aventure est terminée, là. C'est fini, donc, encore, je vous rappelle qu'il nous reste la prochaine extension pour septembre. En espérant que la chaîne sera toujours là par rapport à cet article 17, etc. Il y a plein de gens qui disent qu'il faut se calmer, qu'il n'y a pas de panique ou quoi que ce soit. Moi, je préfère quand même, vous voyez, jeu 1, sait-on jamais. Donc, voilà. Mais, si jamais la chaîne tient, et qu'effectivement, il n'y a rien à craindre ou quoi que ce soit, eh ben, à ce moment-là, on fera l'extension de Star Wars The Republic la prochaine, donc, c'est-à-dire, offensif. Et une fois ça fait, ben, voilà, quoi, après quoi, ce sera la fin de la trilogie de Valvoir, ce qui sera assez triste, quand même. Parce que, je vous rappelle, ça fait trois ans, hein, que je fais tout ça, que je vous parle de Valvoir, de son background, de son histoire, qu'on l'a amélioré, etc., etc. Pour rendre une logique à tout cet univers qu'on a créé autour de Star Wars The Republic pour la chaîne, pour le coup. Donc, voilà, c'est... C'est véritablement... Valvoir, là, il va bientôt nous quitter. Après, ce sera à sa fille adoptive de reprendre la relève. Vous savez, qu'il a Hélène. Voilà, voilà. Et ça va être assez triste de devoir le quitter comme ça. Enfin, je sais pas vous, mais moi, en tout cas, je serais triste, pour le coup. D'ailleurs, vu que c'est séparé en trois parties, je risque de devoir découper en trois parties, en fait, pour la prochaine extension. C'est-à-dire, il y aura trois vidéos qui découpent, donc, chacun des parties de la prochaine extension. Et qui regroupera, donc, le point de vue de Valvoir et de Kill Island, puisque, je vous rappelle, les deux points de vue sont mélangés, pour le coup. Parce que les deux apportent des choses, en fait. C'est... Voilà. Et qui peuvent se compléter. Ce que j'ai réussi à faire avec Jedi et CG, si vous n'avez pas regardé, allez voir. Vous marquez Star Wars The Republic Jedi et CG et faire Valmar ou Valwar, ou marquez comme vous voulez. Bref. Vous trouvez là-dessus. Vous y allez, voilà. Et vous voyez ce que ça donne. Et vous voyez pourquoi j'ai envie, en fait, de montrer les deux points de vue, pour le coup. Donc, voilà, voilà. Pourquoi je vais mélanger ces deux personnages ensemble, pour essayer de les regrouper et de les coller, en fait. Donc, voilà. Voilà, voilà. Bref. Donc, je pense que j'ai tout dit à ce niveau-là. Si vous pensez que j'ai oublié de dire une information ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Une dernière petite chose. Si jamais vous avez des choses à me dire en message, ne me les envoyez pas sur Star Wars The Republic. D'accord ? Non, parce que j'en connais un, qui m'a envoyé des messages, qui se fait appeler Darksiders. Je lui dis coucou, d'ailleurs. Coucou, Darksiders. Darksiders, lui, n'arrêtait pas de me poser des questions sur la prochaine extension de Star Wars The Republic. Et je lui répondais, mais le truc, c'est qu'il a envoyé ses messages sur Star Wars The Republic. Bon, il n'y a pas de problème jusque-là. Il n'y a aucun souci ou quoi que ce soit. Mais le truc, c'est que déjà, je suis limité par rapport au caractère qu'on peut mettre dans un mail de Star Wars The Republic. Donc, à ce niveau-là, quand je t'envoie un message, il faut que je réfléchisse bien. Et donc, c'est un peu compliqué. Surtout si je dois bien t'expliquer un truc. Et ensuite, la plupart du temps, tu me répondais par un simple « cool ». Ou « ok ». Ou « d'accord ». Non, non. À ce moment-là, ça, c'est des commentaires YouTube. Et tu m'envoies ça sur YouTube. Tu ne m'envoies pas ça dans le jeu. Surtout que dans le jeu, je n'y suis pas tout le temps. Il faut s'appeler que je switch entre plusieurs personnages. Et là, je vais beaucoup me concentrer sur Corta Rodrake, la version jeune de Valois. Donc voilà. C'est pour dire que, bon, il faudrait un petit peu penser que... Voilà, quoi. C'est... Je suis prêt, je suis ouvert à répondre aux questions, etc. Mais quand tu me réponds derrière avec des cool, tout ça, etc. Va sur YouTube. C'est beaucoup mieux. Surtout que sur YouTube, tu es sûr que je ne pourrais pas rater. J'ai YouTube qui n'arrête pas de m'envoyer les notifications chaque fois qu'on m'envoie un message. Enfin, pas tout le temps. Parce que si jamais c'est un copier-coller, le truc, c'est qu'il ne m'envoie pas la notification, en fait. Donc je suis obligé d'aller chercher, en fait, moi-même les commentaires. Et des fois, comme c'est des commentaires qui remontent à plusieurs vidéos de ça. Par exemple, j'ai découvert des commentaires qui datent de un mois et que je n'ai jamais répondu, en fait. Voilà. Donc, si vous avez un message à me dire, bah déjà, évitez le copier-coller. Donc, c'est-à-dire, évitez de recopier les mêmes choses. Sinon, le truc des notifications ne va pas me signaler. Parce que sinon, il peut potentiellement vous mettre dans la section spam. Parce que, voilà, ça peut être considéré comme un spam. Parce que vous n'arrêtez pas de répéter la même chose, etc. Bon, bref, voilà, quoi. Bref. L'idée, c'est que vous écrivez vraiment tout sur votre clavier, tout ça, etc. Pour que YouTube détecte bien que c'est un commentaire que vous avez écrit. Il me l'envoie et moi, je réponds derrière. Voilà. Voilà, voilà. Après, je ne sais pas. Comme j'ai dit, si vous avez d'autres questions ou quoi que ce soit, si vous pensez que j'ai oublié n'importe quel truc. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Bref. Allez, hop. Je vous laisse avec donc cette fameuse fin secrète. Je sais, ça a été long comme introduction. Mais pour moi, c'était nécessaire pour vous expliquer ce qui va maintenant arriver à propos de Star Wars Order Public sur la chaîne. Donc, voilà. Ça veut dire qu'il y aura Coft et Cotet Nouvelle Génération. C'est-à-dire mieux faite du côté de Coft et Roderick. Je ne vais pas refaire Zaraël. Je vais juste refaire Coft et Roderick. Donc, Valoir. Voilà, voilà. Puisque je vous rappelle, Valoir est un nom de code. Le véritable nom de notre bon vieux Qatar, c'est Coft et Roderick. Vous l'appelez comme vous voulez. Moi, je l'appelle l'un comme l'autre maintenant. Donc, voilà. Voilà, voilà. Et je sais qu'il y a pas mal de gens qui préfèrent l'appeler Valoir. Donc, continuez à l'appeler comme ça si vous voulez. C'est vous que ça regarde. Donc, voilà. Donc, il y a ça. Et aussi, donc, après quoi, on devra juste attendre, quoi. Attendre qu'on ait la suite avec, comme j'ai dit, avec Star Wars The Old Republic Offensif. La prochaine extension qui arrivera en septembre. Voilà, voilà. Aussi, pour ceux qui demandent, non, je ne prévois pas de refaire l'histoire du traître. Voilà, voilà. Parce qu'en fait, l'histoire du traître, même si, effectivement, il y a des barres noires sur 3 vidéos sur 4 des 4 parties de l'histoire du traître, justement. Eh bien, tout de même, ce n'est pas assez suffisant. Surtout qu'en fait, le problème, c'est que je n'arrive déjà pas à remettre la main sur la main cybernétique que j'ai trouvée pour notre bon vieux Valoir. AG. Et le truc, c'est que je n'arrive pas à retrouver non plus un cache-œil, là. Et ça, c'est plus problématique, par contre. Enfin, si, j'en ai trouvé, mais ils sont trop chers. Et je ne peux pas m'abonner maintenant. Si je m'abonne maintenant, le problème, c'est que je n'aurai plus assez d'argent ni pour acheter Team Sonic Racing, ni pour me préparer à la prochaine extension, en fait. Donc, voilà, en gros, il faut que je calcule le truc, quoi. Voilà, voilà. Donc, à ce niveau-là, à partir de Cotet, ça s'arrêtera là. Voilà. Après quoi, je reprendrai la version originale de l'histoire du traître, plus de Jedi CG, et après quoi, on sera à jour. Voilà, voilà. Donc, ben, sur ce, à plus. Portez-vous bien, mangez du coup, puis vous ne laissez la suite, et ciao, ciao. On se retrouvera, donc, dans de prochaines vidéos. Star Wars, heure de la public, c'est terminé. Mais ce n'est pas la fin de Star Wars. Je vous rappelle que j'ai pas mal de jeux Star Wars à refaire, non seulement pour éviter les barres noires, mais aussi pour une meilleure qualité de son. Et aussi, parce que, ben, il y en a certains que je n'ai tout simplement pas terminé. Voilà, voilà. Il faudrait repenser à y retourner, quoi. Bon, ben, je vais y retourner, ne vous inquiétez pas, ne me pressez pas non plus. Donc, c'est bon, c'est bon, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Regardez, je suis déjà parti. Vous ne l'entendez pas, là, mais je marche jusqu'à la porte d'enregistrement des studios Star Wars pour enregistrer les prochains jeux Star Wars. Ne s'inquiétez pas, vous aurez retour du Star Wars, mais on va faire quand même une petite pause. Il y a d'autres jeux que je dois vous faire, que je vous ai promis, etc., etc. Ah là, voilà. Allez, à plus. Ouf. Allez, hop. C'est parti. Je ne vous laissez pas induire en erreur par la nomination de Lana Benico. Votre concours est apprécié. Au sein des services secrets, SIT, vous conserverez l'autonomie acquise suite à la dissolution des services secrets impériaux. Je n'y vois aucune objection, du moins pour le moment. Nous sommes donc d'accord ? Très bien. L'Empire est à nouveau unifié. Il se développe, se renforce. Les obstacles à venir sont redoutables, mais connus de nous. La galaxie est à notre portée. Il nous suffit de tendre la main. La galaxie est à notre portée. Allô ? Allô ? Vous me recevez ? Confirmation. Légate. C'est sécurisé de mon côté. Ici aussi. Ça faisait un bail, Légate. J'ai entendu toutes sortes de récits à ma cadavra en dernièrement. Ça ne m'étonne pas, Ardun. Je vous mets au parfum ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501